Nouveau Jérémy dans 5 minutes et aujourd'hui je vais vous parler de Scholomance Deadly Education de Naoui Novikia. J'ai adoré tout, j'ai profondément aimé ce bouquin. Pourquoi ? Parce que c'est enfin le, évidemment on a tous le même fantasme quand on a 30 ans, c'est-à-dire relié à Harry Potter, mais pour les adultes. Et vous l'autrice, c'est pas une nafrosperf. Je sais, c'est extrêmement précis comme envie, mais vous le savez vous-même, vous avez passé les 21 ans à essayer de ressentir à nouveau les petits frémissements de bonheur que vous aviez en découvrant tout l'art et à vous imaginer que vous recevriez un jour le courrier et peut-être à courir dans des rails de métro pour essayer de passer à travers les murs. Et c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Mais avec Naoui Novik, c'est vraiment ça qui se passe. Le truc, c'est que c'est quand même un bouquin qui est du young adulte, slash même vraiment de l'adulte. Contrairement à Harry Potter, même là, dans les derniers films d'Harry Potter qui étaient plus adultes, je trouve qu'on n'a pas le degré d'intensité, de violence émotionnelle et même de violence tout court. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui meurent, dédicace à toi Cédric, dans le Naoui Novik. De quoi ça parle, Scolomance ? On est face à, évidemment, une jeune magicienne bourrée de talent. Sauf que, et c'est là le petit twist sympathique, dans son monde à elle, quand on est un sorcier, quand on est un jeune sorcier, on a tendance à se faire boulotter par des esprits monstrueux qui rôdent un peu partout et qui sont attirés par les magiciens, vous l'aurez bien compris. Évidemment, le problème là-dedans, c'est que pour essayer de faire en sorte de faire surlève ses enfants, parce que c'est quand même plutôt quelque chose que les gens cherchent, on a fait une espèce de gigantesque école de magie où les envoyer pour qu'ils soient protégés autant que possible, même si, évidemment, vous l'avez compris, ils ne sont pas tant protégés que ça. Il y a quand même tout un paquet de monstres qui s'invitent un peu dans les couloirs de l'école pour essayer de boulotter des enfants, enfants qui vont donc devoir mettre en place un tas de stratégies, d'alliances, de coopérations pour survivre. À partir de là, on peut avoir l'impression, du coup, d'un Harry Potter de fantaisie horrifique, mais là où c'est vraiment hyper intéressant, c'est que ça va rajouter toute une couche vraiment de critique sociale qui est hyper vénère. Parce qu'on arrive à un truc où, évidemment, les familles de sorciers un peu aisées, un peu prestigieuses, vont vivre à l'intérieur d'enclaves. Des enclaves qui sont des espèces de gigantesques manoirs magiques dans lesquels ils vivent avec leur famille. Les places pour y rentrer sont très très chères. Et cette espèce donc de super caste de magiciens a donc des enfants qui partent dans cette école et qui vont jouir à mort de ces privilèges pour au cœur des autres enfants, qui mettent leur vie en danger pour les défendre, pour essayer de faire en sorte, en fait, tout simplement de s'assurer de leur survie en envoyant les autres sous le bus et pour monnaier quelques-unes de ces places dans ces enclaves à la sortie de l'école contre concrètement des tonnes et des tonnes de services. Là où c'est drôle donc, c'est que notre héroïne déteste absolument le système et on a un peu l'impression de voir Poudlard, la révolution rouge. Et ce qui est encore plus jouissif, c'est que notre héroïne en fait, c'est une sorcière qui est très spécialisée, mais que dans les sorts de destruction absolue. C'est-à-dire qu'elle, elle aurait presque du mal à lui arrimer une cigarette parce que oui, ça reste des adolescents avec sa baguette magique. Ils n'ont pas de baguette magique d'ailleurs. Par contre, elle n'aurait aucun problème à évoquer un volcan gigantesque et cataclysmique au milieu de l'école. Et donc, ça donne ce personnage qui est plein de colère et de rage, qui a des pouvoirs complètement déments, qui ne peut pas vraiment les utiliser et qui a juste envie de faire la révolution au milieu de ce monde de petits bourgeois horribles qu'on voit leurs amis mourir à leur place. Et au milieu de ça, c'est le dernier axe, il y a des magnifiques histoires d'amitié. On l'a compris, on va avoir des enfants qui vont devoir s'entraider. C'est un personnage, la personnage principale, qui a quand même deux, trois petits soucis, on l'aura compris, et qui va forger deux magnifiques alliances qui sont tellement plus belles et intéressantes en plus qu'Harry Potter où tu te demandes juste comment Hermione n'a pas fait un espèce de suprasouplex à Ron et Harry Potter à la fin du premier bouquin quand ils méritent de se faire juste défenestrer la face. Et là, pour le coup, on a juste vraiment des enfants qui font du mieux qu'ils peuvent et qui vont trouver une petite place pour une magnifique amitié au milieu de ce quai, un drame dans leur vie à tous. Et je les trouve absolument magnifiques de franchise, d'honnêteté et de simple beauté. Et je trouve qu'il n'y a pas assez justement de vraies belles histoires d'amitié dans les bouquins. Et là, c'en est vraiment une. Bref, j'ai adoré ce polomance. Allez, lire ça.